Je t'aime comme on doit aimer. Pas rien avec mon coeur, avec ma tête. Le résolument d'abord, le gros bon sens. Si tu m'aimes, tu vas me faire plaisir. De quoi la femme? Accorde donc le lot à Bidou. Pauvre vieille, tu me demandes une affaire impossible. Pas pour l'amour de Bidou. Pour l'amour de Nanette qui est un enfant. Les belles histoires des pays d'or. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Réalisation Bruno Paradis. Réalisation Bruno Paradis. Réalisation Bruno Paradis. Seigneur Bidou va nous rapporter, hein? Vous savez bien que ça va s'arranger. Après tout, si Raphine n'a pas le coeur noir de même, jamais je croirais. Avec lui, on ne peut pas deviner. Mais pendant qu'on est toussé ma Bruce, tu vas me dire si Bidou est ben sérieux quand il parle de s'établir sur un lot. Ben sérieux? On a jasé longtemps hier soir avant de s'endormir. Il m'a bien dit que s'il ne trouvait pas un lot ici dans le comté, il s'établira ailleurs. Pourquoi? Il va bien falloir... Pour dire le vrai, le beau-père, j'aime mieux voir mon mari Colomb que travailler en ville. Il y a trop d'occasion. À part de ça que si on s'établit dans le comté de Montcalm ou dans le comté d'Argenteuil, vous allez vous en venir avec nous autres. Non, pas capable. Comment ça, pas capable? Pauvre nanette, je ne peux pas comprendre ça. Je suis venu au monde ici, dans la maison du père. Puis je mourrai ici. Je dormirai dans la terre qui m'a vu naître. Moi qui pensais de vous faire plaisir. Je le sais, ma brume. Mais franchement, je ne me sens pas à force d'aller rester ailleurs, de vivre ailleurs, surtout à mon âge. Mais si ça arrivait qu'on vous laisse, vous ne nous en voudrez pas trop. Mais non, nanette, non. Vous êtes jeune, vous commencez votre vie. La terre est grande. Vous êtes bien libres d'aller vivre où vous voudrez. D'autant plus que vous allez commencer à élever une famille. C'est la loi naturelle. Moi, je vais rester ici, avec jambes de bois. Je m'en rangerai bien. Oh, si Serafin voulait accorder le lot à Bidou. Oui. Il nous tient dans sa main. Une main de fer. Ça marche pas? Ben non, le père. Serafin, on presque m'a mis le voir. Pas content d'avoir mis le père dehors, il chasse le fils. Si je m'étais apporté une vie sacrée à voler. Ça ne rangerait pas les choses, Bidou. Ça serait pire. J'ai pas voulu. Rapport à vous autres, rapport à ma petite soeur, Donalda. C'est donc triste. Mais dis-moi donc, Bidou, de quoi c'est qui est arrivé au juste hier? Me caches-tu quelque chose? Y'a rien, pas en tout, le père. J'ai tout raconté à ma femme. Serafin, il a eu peur des couleuvres. Mais c'est pas la vraie raison. Quelle raison? Il veut pas me l'accorder le lot. Il a refusé de le marcher. Il s'est sauvé chez eux. Le curé La Belle, son secrétaire, pis moi, on est allé le retrouver. Pis là, je vous dis que le curé a piqué une crise. La maison rentre en blanche. Ça va. Serafin, il lui est resté ben calme. Il a pas lâché. Dur comme fer. C'est pas un homme ordinaire. Ça n'empêche pas que le curé a bien dit de même. Je pars pour la rouge. Je reviendrai dans une semaine. Pis là, mon Serafin, tu vas y signer une formule d'établissement. Dans le temps comme dans le temps, a répondu Serafin. Oh, je le connais ben, vous. C'est sa réponse quand il se voit serré. Ben moi aussi, je fais ce rique dans le temps comme dans le temps. Pis tu vas l'avoir ton lot. Vantez-vous pas trop le père. Tu vas l'avoir ton lot, tu vas élever une famille. Ce qui me rentre pas dans la tête, moi, c'est que le curé La Belle, sous-ministre de la colonisation, il soit pas capable de te faire avoir ton lot. Je te l'ai dit, ma femme, je te le répète. Serafin, c'est l'agent des terres, c'est lui qui décède. C'est lui le boss, le grand manito. Il est au-dessus du sous-ministre, au-dessus du premier ministre même. Il y a pas de patronage là-dedans. Pis il faut ben le dire, comme il fait son devoir, comme il passe pour le meilleur employé jamais vu, j'aurai pas le lot tant qu'il aura pas signé les papiers. À la grâce de Dieu. Ouais. Bidou. C'est quand, madame? Les douleurs qui commencent. Je pense qu'ils se passent aujourd'hui. Je n'aime pas pas Drelia. Ben oui. Vébite, le père a écrit le docteur. Oui, oui. Vous ne vouliez pas de ramener la scone? Non, non. C'est le docteur. Faites-le là, hein? Oui, il est là, docteur. Si il était pas, trouvez-le le pire, c'est pressé. Faites-ça vêtement. Qu'est-ce que tu veux manger, amie dit, mon Jérôme? Ah, mais ce que tu auras par crête, c'est pas difficile. D'ailleurs, tout ce que tu fais est bon. Un bouillis avec des beaux légumes frais. Ah, c'est curieux, ça, j'y pensais, justement. Mais avec de l'agneau. Pis un petit morceau de lard. Parfait, parfait. Mais quoi de nouveau au conseil? Eh bien, à la suite de la lettre de recommandation du maire, nous avons adopté une motion pour recommander le lot de colonisation que réclame Bidou Laloge. Le vote a été unanime. Comme toujours, Alexis s'est montré généreux. Bon, Alexis n'a écouté que son coeur. Crois-tu réellement que Bidou puisse faire un bon colon? Mais j'ai l'espérance. Il est temps que Bidou s'établisse une fois pour toutes. D'autant plus qu'il va commencer à élever une famille. C'est pour quand, l'enfant? Ces jours-ci. J'ai vu sa femme la semaine dernière et... Elle n'a pas peur? Mais pourquoi peur? Rien de plus naturel, de plus normal pour une femme que d'avoir un enfant. Elle n'a pas peur du tout. Elle a même hâte. D'ailleurs, je pense que... le père Laloge a encore plus hâte que Bidou. C'est vrai? Oui. Il espère surtout un garçon pour continuer la lignée de Laloge. Il m'en a parlé longuement lors de ma dernière vidéo. Un grand patriote, le père Laloge. Pas plus travaillant qu'il faut, mais un grand patriote. Un homme attaché au sol, à sa patrie, aussi solidement que tous les bons colons qui ont colonisé les pays d'en haut. Pauvre M. Laloge. Ben, je lui souhaite que ses rêves se réalisent. C'est pas trop longs, je te dis. C'est pas trop longs, je te dis. C'est pas trop longs, je te dis. Pour deux raisons. C'est pas trop longs. Ça va bien. C'est que l'on ne se donne pas, pis ne pas bien non plus. Pis la deuxième, c'est qu'on écrit toujours tôt. Les écrits restent rien de plus dangereux. C'est pire que de la dynamite. Je te dis que c'est pas bien grave ce que j'écris dans la lettre. Alors, je lui donne des nouvelles sans importance. Ben gars, fais-y pas de Bidou. Je suis pas folle. Fous-tu la lire la lettre, c'est Raphaël, Jean-Philippe? Non, non, je me fie à toi. J'écris à Mme Bouchonneau que la lettre attend son enfance. Rien de mal. C'est naturel. Seulement, parle pas de politique dans ta lettre, ni d'affaires d'argent, ni d'affaires publiques. Trop dangereux. Pas besoin d'avoir peur. Je demeure votre amie et toute dévouée de Nadia. Rien de pas ça. T'es pas honnête, là. Rien de quoi c'est qu'il y a de mal là-dedans, c'est Raphaël. En Bouchonneau, elle, à Saint-Georgiana. Pas pareil pour en doute, tu comprendras pas. À la femme de Tonore, à la grosse mangeuse du chocolat, toi, t'es la femme de Séraphin Boudrier, l'agent des terres, l'employée le plus important du gouvernement des pays d'en haut. Tu vas signer Mme Séraphin Boudrier. En te mariant, t'as perdu ton nom. C'est ça, le code du grand Napoléon. Es-tu honte de mon nom? C'est bien que non, mon vieux. Ça peut te faire plaisir. Je sais pas que ça me fait plaisir. C'est la loi. Je suis correcte, correcte. Madame Séraphin Boudrier. C'est du cadeau. À cette heure, il va me falloir atteindre. Pas besoin de me le dire. Ça me fait plaisir, seulement... Seulement quoi? Je n'écoute pas trop souvent. Ben voyons, Séraphin, j'envoie pas trois lettres par année. Je t'en masse en masse. Laisse la lettre-là. Ça m'a l'air de moi. Je me demande des fois, mon mari sait-tu même. Il semble que je te l'ai prouvé ben des fois à la femme. Je passe pas mon temps à t'embrasser pour qu'on t'effleure intensement. Le vrai amour, ça se prouve par tes sacrifices. Toi, tu travailles sans bon sang pour moi. Il y en a peut-être qui t'a de torchon. T'es pas un torchon. T'es une femme qui fait son travail dans la maison. Mon devoir. Ouais, ton devoir, selon la loi civile puis la loi religieuse. Moi, j'trime d'un étoile à l'autre. Je me prive du stoute. Je travaille sans bon sang. On fait des sacrifices pour quoi? Pour toi. De la part que quand je serais mort, je veux pas que tu sois au crochet du gouvernement. T'es peut-être un torchon, mais t'es un torchon honorable. Puis en se mariant, une femme fait un homme marié. Ils doivent faire une chose, une seule chose. Ils doivent faire de ce qu'ils ont à faire. Du blessé, du moins. J'ai compris. Mais si t'as compris, t'es une femme intelligente. T'es une femme supérieure. T'es trop aimable. Comme ça. Tu m'aimes? Je t'aime comme on doit aimer. Pas rien qu'avec mon coeur. Avec ma tête. Le raisonnement d'abord. Le gros bon sang. Si tu m'aimes, tu vas me faire plaisir. De quoi? Accorde donc le lot à Bidou. Pauvre vieille. Tu me demandes une affaire qui est pas possible. Pas pour l'amour de Bidou. Pour l'amour de Nanette qui atteint un enfant. Je sais, je comprends ça. Ah, seulement je peux pas. Pour l'amour de moi. C'est pas une valeur, mais même pour l'amour de toi, je peux pas. Tu m'aimes pas assez pour ça. Mélange pas l'amour avec la politique. Mélange pas ça. Ton frère, tu le sais, ton frère Bidou, il est pas fait pour faire un colomb. C'est un service que j'ai rendu plus tard, tu sauras me remercier. Oui. Vous allez en prier pour nous. Blanc et la femme blanche. C'est mieux, je ne suis qu'une mère. Bonjour, madame. J'assure, docteur, que j'avais hâte de voir arriver. Ça veut bien qu'on était pas pour retarder. Comment va notre malade? Bien, vous comprenez, docteur, qu'elle vous attend, hein? Je y vais tout de suite. M. Bidou, vous irez pas me chercher de l'eau? Ah, tout de suite. Venez, mon Dieu. Je vous dis qu'il est nerveux, votre Bidou. Ah, vous comprenez, madame Paulcheux? C'est le premier enfant. Ça me fait penser à mon basé la première fois. Il a eu assez peur, il a jamais voulu rester à la maison. Il a peiné pour s'accoutumer. Ah oui, M. Lallard. Ah, c'est comme moi, ça. Quand on a été rendu au septième... Pis moi, à mon treizième, c'est presque ma... une habitude. Tiens! Je vous dis que vous n'avez pas à porter bien gros. Ah, c'est passé? Ça me prend de l'eau bouillante pis de l'eau froide. Ah, ben, je vais aller en cri. Hé, neuf de pas, mon Bidou. T'es bien, tout ça. Oh, facile à dire. Tu es bien sensible, mon garçon, bien délicat. Oui, ben, s'il fait un colon, il va en voir d'autres. Mon Bidou est bien résolu de faire un colon. C'est de la grosse misère d'un commencement, mais... par après, la vie s'est doucie. Ah, je connais ça, il est pas pur. Sans compter qu'on a rien sans peine, hein? Oui. Mais vous, Mme Bourgure, c'est pas la première fois que vous assistez à la naissance d'un enfant. Pauvre M. Laloge. Je peux pas compter les fois. Je peux au moins vous dire que le docteur a manqué son coup trois fois, il était en retard. Si j'avais pas été là... Ah, ben, vous êtes une vraie sage femme. Hein? Tiens, on se te possède, on va en avoir assez. Merci, M. Bidou, pour poser sa loge. Je m'as ça là. Bon. Ça va bien aller, docteur. Mais pourquoi pas, M. Laloge? Oh, j'espère. C'est-tu dangereux, des fois, docteur? Bien rarement, mon Bidou, bien rarement. Rien de plus naturel. Tout est normal. Euh, je peux-tu que vous êtes utile? Vous avez besoin d'autre chose? Non, non, non. Allez prendre l'air dehors. Inquiétez-vous pas, ça va bien marcher. Ouais. Je crée bien quoi, en effet, hein? Ah! Chocolat! T'es pas des humains! C'est bien moins. Mais t'en as donc bien les paquets? Ça ne fait rien que commencer. N'oubliez pas mes valises, Pérovin. Oui, j'y vais pour ça. Ah! Il fait chaud! Ah, c'est bien simple, j'ai pensé mourir, même si les gros soeurs allaient vite comme l'éclair. Je suis donc contente de te voir revenir. Je me mourrais d'ennuyant. Mais surtout que t'avais hâte de débarrasser des responsabilités. Oui, ma soeur. Viens, Valise. Merci bien, Pérovin. Mon chère, elle a l'air quasiment dans le temps du jour de l'heure. Ma belle soeur a l'air d'arriver des vieux pays. C'est ribé, mais Mme Préfontaine s'en va dans quinze jours pour l'Europe. Vous l'avez m'emmenée avec elle? Mais je ne peux pas laisser l'auberge. Oui, t'es bien folle, dis-moi. Moi, ta plage aura accepté. Non, non, c'est trop de responsabilités, un auberge. C'est ça pour une autre fois. Puis, comment c'est qu'elle pire? Ah, pas trop pire. À tous les jours, il ne parlait pas. Je t'assure qu'il t'aime bien. Non, moi et tout. Là, il est allé jouer aux dames à la boutique de force. Un vrai champion! Notre Dieu va enlever des semaines à son âge. C'est vrai, il n'est pas batable. Quelqu'un, dénu-moi. Prends un verre. Ah, je ne sais pas trop, il fait bien chaud. Envoye, envoie, ça va te faire du bien. Non, mais c'est ce que tu penses. Puis, vous, Pierre-Abride? Oui, le moins un petit plan. C'est ma traite, Rosa Rose. Oui, j'ai compris. Je vous dis qu'il y avait du monde au dépôt, hein? Ben oui, puis des gros chars, donc. C'était juste pour avoir une place. Je te demande où c'est que tout ce monde-là allait. Pas des nouveaux colons? Ben non, toutes des doutes de la ville, du monde bien habillé, distingué. Toi aussi, dis-moi, tu ne fais pas pitié. J'ai acheté ça à Québec. Oui. Tu ne peux pas savoir qui c'est qu'on a rencontré en faisant le tour du Saguenay. Je ne peux pas le diviner. Le beau Todor avec la grosse Georgiana. Ma prépontaine assue. Todor a fait le tour du Saguenay, je ne voudrais pas. Ben voyons, Pierre-Avide. Du moment, je vous le dis, il était avec nous autres. Espèce de fan d'enquête. Il fallait le voir expliquer dans son anglais aux Américains les beautés du Panama. Il y a un Panama! Chocolat, ça devait être drôle! Puis la grosse Georgiana, elle a passé son temps à manger du chocolat. Avec ça, ça volait le voyage. Oh, puis, quelle nouvelle! Oui, je pourrais t'en raconter pendant une journée, puis une nuit. D'abord, Bidou, il va avoir un lot de colonisation, hein? Ben oui, le pyruvate de Contessence en venant. Oui, j'ai bien dit tout que Bidou avait le droit de l'avoir sur le dos. C'est bonhomme, Bidou. Il va faire un bon colon. Parlez-moi de la loge. Chocolat, que vous êtes hypocrite, Péroville. Ça fait pas deux jours que vous m'avez dit le contraire. Ça se peut. Ben, il doit changer d'idée. Un homme qui change pas d'idée, il mérite pas de vivre. Ouais. Quoi, à part ça, Delima, je vais te dire que Nanette attend son enfant. Pas sérieuse, Rosa Rose? Oui, oui, aujourd'hui, ça fait pas deux ans que j'ai vu le Père Laloge aller chercher le docteur Jérôme. Hé, je suis donc condamné pour lui. Non, mais si ça peut être un garçon pour continuer la lignée, hein? Ha, ha, la bonne vieille race! Salut! Soyez courageux, M. Laloge. Je vous assure bien que c'est pas de ma faute. J'en reste bouleversé. Je sais, je sais, docteur. S'il y a quelqu'un pour vous comprendre, c'est bien moi. Et que voulez-vous? L'enfant est venu au monde étouffé. La science ne peut rien contre un pareil accident. La pauvre science. Une chose certaine, c'est que la mère est sauvée. Non, ça, je peux vous le garantir. D'ailleurs, Mme Fourchus restera ici. Laissez-nous pas, Mme Fourchus. Vous savez bien que non, M. Laloge. C'est dans les malheurs qu'on trouve les vrais amis. Non, je vais commencer par vous faire édiner. Non, non, non. J'ai pas fait. Je pense que j'aurais pu jamais faire ma vie. Et voyons, M. Laloge, ne vous laissez pas aller au découragement. Oui. Je vais tâcher d'être pauvre. Où c'est qui est donc, lui? Qui est ça? Mon bidou. Ben, il est dans la chambre avec elle. Ah, pourtant, vrai, ça va oublier. C'est une belle valeur, docteur, mais... Je ne sens pas en force d'aller, moi, te conduire. Je vais y aller, moi. Laissez faire, le père. Bien aimable, bidou. La voiture était à la porte. Oui, je le sais. Vous farez, docteur? Comme vous voyez. Vous reviendrez pour dîner? Oui, oui, je serai pas longtemps. Et vous, Mme Fourchus, suivez bien toutes les instructions. À la lettre, docteur. À la lettre. Je partirai pas d'ici tant que la lettre sera pas relevée. C'est ça que c'est dos du bon monde. Bon courage, M. Laloge. Je reviendrai demain matin voir la malade. De même. Merci, docteur. Au revoir, tout le monde. C'est ça. Bonjour, docteur. Où c'est que vous allez, M. Laloge? Je vais voir l'enfant. Écoutez-moi, restez assis. L'enfant, c'est inutile. Non, non. Même s'il est mort, je vais voir l'enfant. Je sais pas pourquoi il est mort. Je vais le voir. L'enfant de mon bidou. Mon petit bidou. On est pas chanceux. Quand le mari s'achante sur une famille, il lâche plus. C'est ce qu'on a à faire d'une épreuve, mon bidou. Ouais. Une épreuve. Mon premier enfant qui est venu au monde... La matinée, je l'entends. L'après-midi. C'est difficile de voir le pire. Bien difficile. Entrez! J'ai appris... la mauvaise nouvelle. Ça doit pas te surprendre, s'il y a la fin. Ça va, pis reste. Bon, par ça, le beau pays, en ce devant... Je veux bien venir vous dire que ça me fait de la pire. Asse-toi toujours. Merci. C'est bête, Tris. La mort est une petite affaire. Surtout un garçon. Je viens d'atterrer ma dernière espérance. La femme chinoise... Elle a tellement de peine, elle l'a pas bu ni. Pauvre Donato. Elle, elle me comprend. Moi, et tout le beau pays, je me comprends. Je suis pareil d'avoir eu le coeur du, mais j'en ai un, elle qu'elle a eu. Elle me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je le fais pas ouais, mais ça me fait de la peine, peut-être plus qu'un autre. C'est un goyoule, le beau pays. Tu maman, tu me le dis. Quoi? Bonjour, M. Poutrier. Bonjour, Assecoï. Nanette, t'es pas trop pire. Oh, la mère est sauvée. T'es aussi pire. Ça me donne pas l'enfant. L'enfant de garçon qui aurait continué à dîner. C'est un goyoule. J'avais pas tout perdu, mon pays. Quoi c'est que tu veux dire, c'est la fin? Ça, c'est la formule d'établissement du lot du méo de reis. Tu veux ça signer? Un beau dommage. Signer comme argent des tailles. Bonjour. Je peux pas croire. Je sais pas comment te remercier, c'est la fin. Remercions-moi pas, je veux être mon ovaille. Rien que pour ça. Le bon Dieu va pour les compenser. Je pense que ça ferait plaisir, et puis nous. Donne-moi la main, le beau pays. Lève-la, ma main. C'est ma femme qui va être contente. C'est... Je vais recommencer ma vie en neuf. Je vais surtout recommencer à élever une famille. L'enfant est enterré un matin, mais les Laloches sont pas morts. C'est tout de ce que je voulais. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage FR ? C'est parti !